L'ASAS PACA Distribution a été créée le 1er janvier 1990. Vous voyez, on approche des 27 années. C'est une entreprise indépendante. Nous développons entre autres ce centre commercial que vous voyez juste derrière moi. Le social est au cœur de notre préoccupation, bien évidemment. Dans notre entreprise, c'est près de 4% de la masse salariale qui est investie en formation. Alors la démarche environnementale pour ce centre commercial en particulier, c'est une démarche qui a voulu absolument s'orienter sur l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, ce sont des modes opératoires qui nous permettent de consommer pour une surface identique 50% de moins d'énergie et par ailleurs de réduire la consommation de l'eau à travers notamment une récupération des eaux de toiture. 500 m3 sont enterrés en permanence. La moitié sont consacrées à l'entretien des espaces verts et l'autre moitié, bien évidemment, est consacrée à la défense contre l'incendie. Alors nous avons un très lourd projet. Nous avons l'ambition de porter la surface de vente de notre hypermarché à 8500 m2 et de créer une zone commerciale très vaste qui triplerait la surface que nous avons actuellement. C'est un projet qui sera très fortement marqué par la démarche environnementale. Nous irons beaucoup plus loin avec Anis Arouche, notre manager qualité, puisque nous irons chercher la certification environnementale à la fois sur la conception, sur la construction, mais aussi sur l'exploitation. Nos salariés sont au centre quotidien de l'action que nous menons avec le comité de direction. Quand nous avons décidé de mettre en place cette prime d'excellence il y a quelques années, L'ambition qui a été la nôtre c'était de dire vous pourrez bénéficier jusqu'à concurrence d'un mois de rémunération complémentaire, ce qui fait que dans d'autres entreprises, les collaborateurs sont majoritairement rémunérés entre 14 et 15 mois, voire plus pour l'encadrement bien évidemment. Et il y a une vraie dynamique qui vise à la fois à nourrir le commerce au quotidien, mais aussi à nourrir cette reconnaissance qui doit aussi s'exprimer par une reconnaissance pécuniaire bien évidemment.